... Des sources bien attendues au sein de la délégation de Collineau à Bruxelles nous révèlent les coulisses de la visite du fiasco du régime totalitaire de dénissation de la capitale française. Le MEDEF a clairement ponctué à Collineau à Bruxelles les points d'une non-soutenance d'un financement en République du Congo. L'absence de transparence dans la gestion de la chose publique et privée, premier point. Deuxième point, le climat politique. Une façon pour le MEDEF de dénoncer implicitement les prisonniers politiques et les exécutions sommaires des opposants. Troisième point, le manque criant et criarde des infrastructures qualitatives. Le MEDEF a notamment souligné la mauvaise presse dont tu joues le dictateur Denis Sassou-Guesson dans la sous-région et à l'international. Ne vous détrompez pas, aucun investisseur sérieux ne peut venir injecter des sous dans un pays où il n'y a ni l'eau ni l'électricité et manque cruellement d'un réseau de communication fiable et viable. A votre avis, en cette période de crise sanitaire mondiale, peut-on faire du télétravail au Congo ? Les français ne sont pas dupes. Sassou n'aura pas les fonds tant attendus. Bravo à la diaspora silencieuse qui travaille dans l'emploi.